Bonjour, merci de répondre à cette interview. Est-ce que c'est possible que tu te présentes en quelques mots et sur ton parcours ? Alors, je m'appelle Limouangnok. A l'origine, je suis économiste, je suis maître de conférence à l'université de Paris 1. J'ai été un peu l'économiste de l'aile gauche du Parti Socialiste, puisque j'ai longtemps travaillé avec Henri-Emmanueli. J'ai été au bureau national de ce parti, j'ai été secrétaire national adjoint en charge de l'économie quand Martine Aubry était première secrétaire. A cette époque, j'ai été élu député au Parlement européen, où j'ai notamment été le co-rédacteur du rapport sur l'action et les opérations de la Troïka, où on a fait prendre au Parlement européen une position très critique à l'endroit de la légitimité démocratique de la Troïka et des politiques qui sont imposées dans tous les pays sous assistance et qui n'ont manifestement pas fonctionné. Et ensuite, avec mes amis du Parlement national, de l'Assemblée nationale, nous avons « frondé » puisque nous avons contesté la ligne économique néolibérale, il faut appeler un chat un chat, du gouvernement. Et nous pensons que François Hollande, à la faveur de la Vème République, a imposé à son camp un choix qui n'avait pas été discuté, qui n'était pas celui annoncé au Bourget, d'où le malaise à gauche, puisqu'aujourd'hui les électeurs socialistes ne vont pas voter, ils ne sont pas forcément ailleurs, mais il y a un vrai malaise au sein de l'électorat socialiste, et même plus largement que ça, puisque c'est toute la gauche qui avait appelé à voter Hollande pour défaire Sarkozy. Et aujourd'hui, on se trouve vraiment orphelins d'un gouvernement de gauche. Les gens se sentent floués, ils ne vont plus voter, ils n'ont plus de repères, ils se demandent même si on peut faire autrement. Tant la gauche et la droite appliquent la même politique. Et du coup, qu'est-ce que tu décides de faire maintenant ? Alors, nous voulions, quand je dis nous, c'est avec les frondeurs, lancer à l'occasion du congrès de Poitiers un véritable débat d'orientation, un débat qui aurait dû avoir lieu avant le virage libéral de Hollande, mais qui n'a pas eu lieu et qui aurait pu avoir lieu à l'occasion du congrès, puisqu'un congrès, c'est fait pour ça, a priori. Malheureusement, ce débat non seulement n'a pas eu lieu, mais la fronde a échoué, puisque c'est le texte de la majorité dirigée par Cambadélis qui l'a emporté, et dans la foulée, le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas de changement de cap. Donc, clairement, ça ne va pas changer d'ici 2017, et du coup, continuer à fronder à l'intérieur du PS, ça ne sert plus à grand-chose, parce que les gens finissent par se dire à quoi vous servez. Vous l'ouvrez, mais au bout du compte, quand il faut voter, vous n'avez pas le droit de voter contre. Au mieux, vous abstenez, mais enfin bon, vous faites passer les lois. Et du coup, les lois de finances qui sont le symbole des politiques d'austérité, qui ont commencé à s'abattre depuis le budget 2015, vont s'appliquer jusqu'en 2017. Et puis, lorsque vous n'êtes pas content, ils utilisent le 49.3, par exemple, sur la loi Macron. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc voilà, c'est en tirant les leçons de cette séquence où la fronde n'a pas réussi à infléchir la ligne du PS que moi, j'ai décidé de quitter le parti parce que je me sentais complètement inutile. Et comme il me reste un petit peu de capital politique, entre guillemets, parce que j'ai été député européen il n'y a pas longtemps, jusqu'en 2014, et que mes amis députés nationaux n'ont pas décidé de prendre leur responsabilité en utilisant leur légitimité politique pour lancer le mouvement, avec ce qui me reste un petit peu de capital symbolique, j'ai lancé la création de la Nouvelle-Gauche Socialiste, qui est un mouvement politique en dehors du Parti Socialiste. Et l'objectif ici, c'est de rassembler tous les authentiques socialistes qui sont déçus du PS, qui veulent s'en aller, ou qui sont déjà partis depuis un petit moment. Et là, on est en train de récupérer, en une semaine, un millier à peu près de militants et de cadres qui sont partis depuis plus ou moins longtemps ou qui sont en rupture de banc, et qui ont envie, dans toute la France, de faire autre chose. Et faire autre chose, ça veut dire aujourd'hui que quand on milite dans les territoires et auprès des réseaux militants, on se rend compte que ça commence à foisonner autour de ceux qui se sont battus contre l'austérité dans certaines manifestations, autour des rayons publics contre la loi Macron, à Guéret, il y a eu un rassemblement pour défendre les services publics, il y a de multiples initiatives en ce moment pour soutenir le peuple grec. Et donc c'est toujours les mêmes réseaux militants qui se retrouvent là. Il y a du Front de Gauche dans toute sa diversité, il y a des Verts, il y a beaucoup de Verts, il y a la gauche radicale, il y a les associations, il y a les syndicats, il y a plein de, entre guillemets, dissidents socialistes, et on sent bien que tous ces militants-là ne rêvent que d'une chose, c'est que tout le monde s'entende, et construisent une coalition qui passe devant le PS. Et on sait que c'est possible si le Front de Gauche, les Verts, et ceux qui sortent du PS aujourd'hui se mettent ensemble, dépassent leurs différends, s'appuient sur ces mobilisations-là et sur les gendarmes, sur les forces vives qui demandent que ça, que de bouger. Alors, il n'y en a pas encore des masses, parce qu'il y a un reflux dans la lutte sociale. La lutte sociale, c'est des hauts et des bas. Il y a dix ans, le nom l'avait emporté, on était en haut et on a peut-être raté un coche pour former une telle coalition. Aujourd'hui, on est en bas parce que c'est le MEDEF qui a temporairement gagné la partie, mais ça va revenir. Mais tous ceux qui tiennent encore le pavé et autour de qui ça va ressurgir, posent le problème de cette coalition. Alors, j'utilise volontiers le terme de coalition parce que Syriza, ça veut dire coalition des gauches radicales. Alors, évidemment, la France, c'est ni la Grèce ni l'Espagne, mais on sent bien que, dans la réalité politique et sociale française, si ça rebouge quelque part aujourd'hui, c'est dans cet espace-là. Parce que le balancier est allé tellement à droite vers le libéralisme qu'il va revenir dans l'autre sens. Et ceux qui vont faire revenir ça dans l'autre sens, aujourd'hui, ne sont pas au PS. Le PS défend le social-libéralisme mordicus et en en sortant, on peut, en formant une coalition dynamique, passer devant et tirer le balancier dans l'autre sens. Et ça, c'est ce que demandent les gens. Et le gros problème, aujourd'hui, c'est qu'il faut que les composantes de cette coalition parviennent à dépasser leurs différends. Et le vrai problème, aujourd'hui, c'est que tout ça est pollué par la Vème République, dont la logique fait que chacune des familles de cette coalition potentielle a son candidat. Les Verts ont leur candidat, le Front de Gauche a plusieurs candidats, Nouvelle-Dôme avait son candidat. C'est mortifère. Alors qu'il suffit que tous ces gens s'entendent. Si on avait été dans un régime parlementaire et non pas un régime présidentiel ou hyper-présidentiel à la française, il est évident que ces gens-là se seraient entendus. Et là, on a une occasion, qui est les élections régionales, pour faire émerger ce type de coalition dans des laboratoires régionaux. Et on a vu que ça a marché au municipal, à Grenoble, à Montreuil ou ailleurs. Là, on avait la possibilité de le faire. On a encore la possibilité de le faire, notamment en faisant émerger des candidats dans des assemblées citoyennes. Justement, aux élections régionales, il y a des configurations qui sont différentes selon les régions. Mais il semble se profiler quand même quelque chose. C'est des appels à des rassemblements citoyens qui sont parfois soutenus jusqu'au vert, parfois même de gens qui sont de Nouvelle-Dôme, du Front de Gauche. Et surtout, c'est derrière des assemblées de citoyens qui sont ou non encartés. Est-ce que ce dispositif-là, où on n'est pas en devant les éléments de la coalition dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que cette configuration-là ne permettrait pas de créer une forme de dynamique populaire autour des élections ? Un petit peu comme on a vu se profiler à Grenoble ou dans certains cantons aux élections départementales. Il n'y a pas aujourd'hui de mouvement social massif. Mais il y a des réseaux militants qui résistent et autour desquels la mobilisation se fera tout le temps. Et il faut que ces réseaux militants-là se coordonnent et fassent entendre leur voix parce qu'eux posent le problème de l'émergence d'une coalition la plus large possible. Et donc, les assemblées citoyennes doivent être le lieu où les militants qui sont sur le terrain, qui peuvent faire venir les forces vives, les citoyens normaux qui seront un jour appelés à devenir extrêmement actifs parce qu'on ne va pas rester comme ça à ne rien faire pendant des années, il faut qu'ils puissent participer à la politique. Et le compromis entre Podemos et Syriza, en l'absence de mouvement social aujourd'hui, c'est effectivement la mise en place d'assemblées citoyennes où des militants normaux peuvent s'approprier la chose politique et désigner des candidats qui peuvent être issus des forces politiques en présence, qui peuvent être issus du Front de Gauche, des Verts, de la Nouvelle-Dôme, des dissidents socialistes ou d'ailleurs. Mais il faut vraiment que le citoyen se réapproprie la chose publique. Et l'assemblée citoyenne, ça peut être un moyen de le faire. Alors, c'est un premier laboratoire parce qu'encore une fois, tant qu'il n'y a pas de mouvement social, c'est forcément le microcosme militant qui en est partie prenante. Mais sans microcosme militant, il n'y aura jamais de mouvement social. Donc il faut commencer par ça. Il faut surtout éviter les logiques de repli des appareils sur eux-mêmes. Et moi, ce dont j'ai peur, ce que je crains le plus, c'est que les Verts sont dans leur logique de présenter leur candidat parce qu'il faut sauver leur appareil. parce qu'il y a des désaccords entre Jean-Basin Placé d'un côté et Julien Bayou de l'autre. Donc que fait Emma Cos ? Elle présente sa liste pour mettre tout le monde d'accord. Au PC, c'est pareil. Pierre Laurent vient de déclarer qu'il voulait conduire la liste du Front de Gauche. Mais c'est la pire des choses à faire parce que le Front de Gauche va apparaître comme étant une liste du PC avec des satellites. Et ce n'est pas du tout la coalition dynamique et plurielle que les gens veulent voir émerger. Donc là, il faut vraiment que les responsables politiques en haut, si j'ose dire, prennent la mesure de ce qui est en train de se passer. Déjà, s'ils se mettaient d'accord entre eux, j'ai cru comprendre qu'on avait même proposé à Emmanuel Cos d'être tête de liste d'une liste qui irait des Verts au Front de Gauche en passant par toute la gauche radicale. Et il y a des sondages qui circulent sous le manteau pour dire que cette liste-là passerait devant le PS. Moi, je ne comprends pas qu'Europe Économie Chilévert reste dans une logique de défense de son appareil qui pousse tous les autres appareils et le PC en premier, l'autre gros appareil, à se replier sur sa propre logique pour défendre son précaré. Alors après, ils pourront toujours, les uns et les autres, aller négocier avec Bartholone. Mais enfin bon, ça ne fera pas avancer le chemin de Bic pour un sou. Parce que si ça se trouve, Bartholone, il ne sera pas en mesure d'être au deuxième tour. Celui qui va fédérer la gauche. Et la gauche risque de perdre en Ile-de-France contre Pécresse. Donc, tous ces gens-là vont reprendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Et nous, on va essayer d'oeuvrer à ça. On va essayer de leur dire arrêtez de vous replier sur vos logiques d'appareil. Faisons un truc tous ensemble et faisons une liste qui soit attractive aux yeux de l'électeur de gauche normal, quoi qu'on peut plus. Qu'est-ce que c'est le programme de la Nouvelle-Gauche socialiste aujourd'hui ? Ce qui est frappant quand on voit la Nouvelle-Gauche socialiste, c'est qu'on voit bien trois couleurs différentes. Il y a le rouge, le rose et le vert qui sont présents. Et j'imagine que c'est pour symboliser plusieurs pieds sur lesquels la gauche socialiste a marché. L'hypothèse qu'on fait, c'est que le fondement de cette coalition, c'est que tous ces gens-là qui appartiennent à des réseaux militants divers, au fond, se retrouvent sur les mêmes objectifs. Et ils se sont retrouvés très concrètement autour d'une bataille concrète. J'ai fait une répétition, mais c'est tout à fait ça. La bataille contre l'austérité au moment du pacte de compétitivité, et du pacte de responsabilité contre ce que Hollande puis Valls ont proposé, tout le monde s'y retrouvait à partir de la manifestation du 12 avril 2014 dans la rue. C'était ces réseaux-là. C'était les mêmes qui organisaient le meeting en février dernier, si je me souviens bien, contre la loi Macron. Et quelques semaines avant, c'était les mêmes qui se sont retrouvés pour défendre le peuple grec. Ce sont les mêmes qui étaient aguerrés pour défendre les services publics. Sur la transition écologique, ils sont tous d'accord. Alors, il y a des divergences avec le PC, mais c'est beaucoup plus sur le rythme de sortie du nucléaire que sur le thème pour ou contre le nucléaire en soi. Sur l'Europe, tout le monde finit par se retrouver pour dire que, bon, Syriza a peut-être raison de vouloir rester dans l'euro en faisant la démonstration qu'on peut mener d'autres politiques au service des peuples en Europe. Sur les questions de société, tout le monde se retrouve. Sur l'égalité hommes-femmes, sur le refus des discriminations, sur le mariage pour tous, sur la gestion des migrants, tous ces gens-là se retrouvent aussi pour défendre les droits de l'homme. Donc, les différences sont vraiment minimes et elles ne justifient pas les clivages qui persistent. D'où l'idée que nous avons de dire que cette coalition a un fondement politique. Rouge, rose et vert avec diverses sensibilités. Mais Syriza fait la démonstration que tout ça pouvait être cohérent. Et tout ça est cohérent sur le terrain. Tout ça pouvait être cohérent en termes de programmes politiques. Il reste à faire converger tout le monde autour d'une même stratégie politique qui peut faire renaître la gauche plus vite qu'on ne le croit. Parce que, n'oublions pas une chose, c'est que, c'est le calcul que fait Hollande d'ailleurs, 2017, ça ne va pas se jouer au deuxième tour à 50%. 2017, ça va se jouer au premier tour à 20%. Avec une droite divisée. Parce que Sarkozy ne va pas unifier la droite. Donc celui qui sera devant le PS, au-dessus de 20%, il a un coup à jouer. et ça ne sera pas forcément la droite si on arrive à s'entendre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pirater la Vème République en disant que nous ne jouons pas le jeu de la présidentielle et l'essentiel de nos forces, nous les portons sur un accord parlementaire pour présenter des candidats de cette coalition soutenant des citoyens dans les 577 circonscriptions ? Si, mais pour ça, il faut prendre le manche avant. Et pour prendre le manche, il faut que le candidat qui gagne l'élection présidentielle et qui ensuite engage le changement d'institution vienne de notre camp. Et pour ça, dans la logique de la 5ème, il va falloir s'entendre. Donc il va falloir dépasser les différends entre Europe Écologie, les Verts, le Front de Gauche. Et c'est essentiellement de là que viennent les blocages. C'est que ces deux familles-là ont leur candidat. Donc, comment faire pour qu'ils s'entendent ? À part les invités à de la maturité politique, bon, les choses pragmatiquement vont peut-être se faire.